... Les populations des 4 villages autour du collectif dénommé Ander Taha Wosogok s'est levées d'une façon spontanée pour déclarer leur colère et leurs inquiétudes par rapport à la gestion foncière de notre localité. Comment se fait-il que des titres fonciers et des beaux soient délibérés dans ces espaces qui resserrent contre les villages et leurs étranglements ? Donc à travers ça, nous prenons l'opinion publique comme témoin en les détenant de ce qui se passe réellement. Ils ont pris plus de 60 hectares entre délibérés sud, m'béi et délibérés au sud. Donc l'entreprise est dénommée Locale Afrique. C'est Locale Afrique. Et l'autre entreprise, il se nomme ABB, Aline Badare Bé. Mais il y a autour de 21 hectares qui, en tout cas, a engloué presque plus d'une dizaine de paquets de maisons au sein du village de Mbéi. Donc il a pris plus de 21 hectares. L'entreprise est dénommée Serign Sonibusek E3S. C'est avec la présence du Descos, ils ont venu démolir plus d'une dizaine de paquets de maisons. Nous sommes tellement inquiets. Est-ce qu'il ne peut pas y arriver un moment où ils viendront détruire toutes nos maisons ? Donc sur ce, nous mettons en garde ces entreprises privées. Si les autorités compétentes ne prennent pas des mesures par rapport à ce problème, nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle. Nous, nous sommes debout comme un seul homme pour faire face à ces spéculateurs foncés et ces voleurs de terre. On va en pâtir avec eux. On ne les laissera pas faire. On va se battre jusqu'au bout. Comme l'a dit mon jeune frère Tala, on est prêts pour qu'ils marchent sur nos cadavres. Mais ça ne passera pas cette forfaiture. Donc, nous lançons un appel vibrant à son excellence, M. le Président de la République, pour qu'il nous vienne en aide, pour qu'il règle une bonne fois ce litige foncé tant duré. Sous-titrage Société Radio-Canada